Bonjour et bienvenue dans la cinquième étape de la fabrication de ma défonceuse sous-table. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans l'art délicat de concevoir des tiroirs. Pour cette étape de la fabrication, j'aurais pu opter pour des assemblages classiques en queue d'arrondes, droites ou tout simplement avec des vis. Cependant, ma quête d'originalité m'a conduit à découvrir une fraise un peu spéciale pour des jonctions de tiroirs que j'ai acheté chez Fraisetools. Cette fraise offre une solution à la fois technique et esthétiquement séduisante. Je vais essayer de vous expliquer comment j'ai réussi à l'utiliser. Pour les côtés des tiroirs, la rainure se fait à la verticale. J'ai méticuleusement réglé le tranchant inférieur de la fraise au même niveau que le bord du guide. Cela a eu pour effet de laisser dépasser le tranchant supérieur afin de réaliser une rainure. Quant à la réalisation des faces avant et arrière qui recouvriront les côtés, le travail se fait à l'horizontale. J'ai effectué un décalage du guide de 13 mm en plusieurs passes. La longueur de découpe supérieure correspond à l'épaisseur de la planche utilisée. Une petite vérification avant l'exécution des pièces finales confirme la finesse impeccable de cet assemblage. Passons à la réalisation. J'ai fabriqué 5 tiroirs de dimensions variées, 10, 15 et 20 cm de hauteur. Afin d'optimiser le temps, j'ai préalablement découpé des morceaux de contreplaqué en tenant compte des dimensions nécessaires, garantissant ainsi la reproduction uniforme de la rainure sur tous les morceaux avant de procéder au débit. Je réalise comme vu précédemment la rainure des futurs côtés du tiroir. En me servant de la jauge à anglais, je réalise la rainure horizontale des faces avant et arrière. Celles-ci seront de la largeur totale de l'épaisseur du contreplaqué utilisé. Rapidement, j'ai pris conscience de l'importance cruciale de l'aspiration. Dans notre prochaine vidéo, je finaliserai la machine en installant les joues d'aspiration et l'aspiration du guide, ainsi que celles de la machine. Nous arrivons au moment du débit des éléments de ces tiroirs. Je vous passe les premières coupes des morceaux de 10 et 20 cm. Je réalise avec vous les dernières pièces. Pour l'installation des fonds des tiroirs, j'ai créé une rainure de 8 mm de profondeur avec une fraise droite de 10. Je réalise celle-ci à 5 mm du bord en effectuant deux passes. Les copeaux envahissent malheureusement le plateau, une situation quelque peu gênante. Si vous avez des solutions ou des idées pour remédier à ce problème, je vous prie de bien vouloir les partager dans les commentaires. Cela me permettra d'apporter les ajustements nécessaires. Je vous remercie d'avance pour vos contributions. Pour les fonds, j'ai opté pour un contreplaqué de 10 mm disponible dans les grandes surfaces d'auricolage. A ce stade, une interrogation m'est apparue quant au collage au nom de ces fonds. Normalement, sur du bois massif, je ne l'aurais pas collé afin de le laisser libre. Après avoir sollicité l'avis de deux groupes Facebook, chacun défendant une école de pensée différente, j'ai choisi celui qui a suscité le plus de réponses. J'ai donc déposé un léger filet de colle sur le fond. J'en profite pour faire un sincère remerciement à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à ma requête. L'assemblage se fait tout en douceur, les rainures s'emboîtant parfaitement sans le moindre jeu. Après avoir vérifié l'éclairage avant de serrer définitivement, j'ai délicatement enlevé le surplus de colle. Je m'abstiens de détailler la réalisation d'un chanfrein de 45 degrés à l'intérieur et à l'extérieur grâce à la fleureuse. Je suis réellement satisfait de cette méthode d'assemblage à la fois simple et discrète. Pour me faciliter la pose des tiroirs, j'utilise des cales qui me garantissent une hauteur uniforme. Comme je n'utilise pas de mètre, il ne peut pas y avoir d'erreur. J'aligne le bord des coulisses avec celui des tiroirs. Puis, je viens fixer l'ensemble avec des vis de 3,5 par 16. J'ai choisi des coulisses avec un cran de fermeture afin d'éviter que les tiroirs ne s'ouvrent d'eux-mêmes. Elles permettent une sortie totale du tiroir sur 60 cm. Concernant la fixation et les réglages des charnières, je ne vais pas rentrer dans l'explication. Je vous invite à aller voir ma 15e vidéo sur la fabrication des portes sur mesure pour les caissons de l'atelier. Pour apposer les façades des tiroirs, j'utilise un morceau de scotch double face pour maintenir les façades le temps de mettre en place les serre-joints. Afin de garantir un alignement parfait en bas du meuble, je m'appuie sur des cales préalablement installées. Après une vérification minutieuse, je retire le premier serre-joint. Je perce et je viens visser la façade. Je répète le processus pour l'autre côté. Cette opération est reproduite pour chaque tiroir du meuble. Pour des raisons de sécurité, j'ai installé un interrupteur faisant également un office de coup de poing sur la porte. Il me permettra, dans l'urgence, de pouvoir couper la machine si nécessaire. Je n'ai pas modifié la structure de la défenseuse Triton qui intègre une sécurité à l'arrêt pour le verrouillage du mandrin. Je préfère conserver manuellement la mise sous tension de la défenseuse. N'ayant pas encore fait l'acquisition d'une fraise pour réaliser les poignées des tiroirs et de la porte, quelques poignées noires que j'avais à ma disposition, vissées simplement sur la façade, viennent compléter l'ensemble. Un grand merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Je salue également les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à participer à ce projet en laissant un commentaire ou même un simple smiley pour les plus timides. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce film et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !